... Bien qu'étant une boisson très utilisée en Chine et à travers le monde, le thé est assez peu employé en médecine chinoise. Voyons ce que nous pouvons trouver dans Johnny Pro. Recherchons tout d'abord sa fiche dans le logiciel. Nous allons dans un premier temps nous intéresser au thé blanc ou au thé vert, c'est-à-dire le thé qui n'a pas subi de transformation. Nous voyons qu'il est de saveur douce et amère et qu'il cible le cœur, le poumon et l'estomac. Sa nature est fraîche. Allons sur l'onglet des actions thérapeutiques. Ces actions majeures sont de résoudre la chaleur toxique, disperser l'accumulation alimentaire, favoriser la diurèse. Les autres actions découlent de ses premières. En clair, il aide à digérer et permet éventuellement de faire passer un repas un peu lourd ou légèrement toxique. C'est une des raisons de sa consommation régulière. Associé à son action diurétique, il a une propriété appelée « transformer le tannes », ce qui signifie agir sur les mucosités ou le phlegme au niveau du corps en général, mais aussi des poumons. Il aura donc une action amégrissante, action sur les graisses ainsi que sur l'humidité stockée dans le corps, la cellulite par exemple. D'autant plus qu'il augmente le métabolisme, ce qui favorise l'amaigrissement. L'action de transformer le tannes et de résoudre la chaleur toxique lui permet d'agir sur le vent chaleur, c'est-à-dire une affection de type syndrome grippin ou gros rune, avec fièvre, mucosités pulmonaires épaisses et jaunes. Il peut être aussi efficace pour lutter contre des atteintes de type insolation ou même allergique. C'est pour ces raisons qu'on voit le tannes agir contre la soif et permettre aussi de soulager des atteintes oculaires, des vertiges, des maux de tête, des diarrhées, etc. à condition que tous ces symptômes et toutes ces affections soient dus aux causes précédentes, c'est-à-dire des syndromes de type plénitude et éventuellement chaleur. C'est son action de clarifier la chaleur qui lui confère la propriété d'empêcher l'apparition de certains cancers, les cancers de type chaleur, des carcinomes en général. On voit aussi que le tannes accroît la vigilance. A l'état de veille, il a aussi un effet calmant, à faible dose. Magnifique pourrait-on dire, on a trouvé la panacée. Eh bien pas du tout. Le thé accroît la vigilance mais provoque aussi l'insomnie en contrepartie, le dosage dépendant de la sensibilité du patient. Voyons plus loin. Sur l'onglet précaution, nous voyons qu'il ne doit pas être associé à Tangshen et au Jansheng, deux produits majeurs pour tonifier le Qi. Ceci soulève l'absurdité d'utiliser des thés au Jansheng comme on peut en trouver souvent dans le commerce. En effet, le thé perturbe l'efficacité de ces produits, car le thé, et particulièrement le thé vert par sa nature fraîche, a tendance à affaiblir le yang et particulièrement le yang de la rate et des reins sur le long terme. Si vous avez une tendance à de la frilosité et que vous consommez régulièrement du thé vert, essayez de consommer à la place plutôt du thé fermenté noir ou long ou rouge. Ces derniers ont leur nature fraîche atténuée, mais attention, ils attaquent aussi sur le long terme l'énergie des reins. Cependant, si vous êtes d'une nature très active, de type chaleur-plénitude, forte constitution, thins rougeaux, ayant toujours chaud, bon vivant et mangeur de viande éventuellement, le thé vert peut vous être conseillé. Pour les autres, ce n'est pas forcément le cas, tout au moins pas sur le long terme. Notons à ce propos que des études récentes montreraient les effets décalcifiants et déminéralisants d'une consommation excessive de thé sur le très long terme, ce qui serait tout à fait expliqué par une altération du Qi des reins et de la rate. Alors le thé, est-il bon ou mauvais pour la santé ? Comme pour tout autre aliment ou tout autre produit de pharmacopée, cela dépend de votre constitution, de votre état actuel, ainsi que de vos habitudes de vie. En consommer de manière ponctuelle peut être tout à fait bénéfique, mais c'est plus délicat sur du long terme. Quelle plante peut-on mettre dans son thé pour repotentialiser ses effets ? Comme on le voit dans l'onglet « Associations », les produits de grande consommation associés au thé qui ne sont pas spécifiquement des produits de médecine chinoise sont le gingembre, la réglisse, les feuilles de lotus ou les fruits de forcicien. En cliquant sur chacune des associations, nous voyons les actions synergiques des deux produits. Résoudre la toxicité avec la réglisse. Pareil pour le gingembre, plus l'action de résoudre les mucosités en améliorant la digestion. Une action diurétique et une action sur l'insolation avec des feuilles de lotus. Notons ici la faculté des feuilles de lotus de faire monter le yang. Et pour finir, avec le fruit du forcicien pour lutter encore contre la chaleur et la toxine. Que dire des autres thé ? Ceux-ci peuvent être fermentés, semi-fermentés ou préparés de diverses manières. Ils sont en général plus digestes et leur nature va du neutre à tiède. Les fonctions de clarifier la chaleur et d'éliminer la toxine sont alors minimisées. Mais restent les propriétés diurétiques et d'aide à la digestion. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir certaines propriétés du thé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi que si ce n'est déjà fait, à télécharger la version freemium du logiciel. Totalement gratuite et illimitée dans le temps. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada